Excusez-moi les balances, j'ai été coupée, j'ai reçu un coup de téléphone hyper important, bref. Alors je vous disais, pour les femmes balances, il y a peut-être la possibilité qu'autour de vous il y a un homme. Alors c'est soit un signe d'air comme vous, c'est un verso, un balance ou un gémeau, que je ressens très très charismatique, très puissant. Si ce n'est pas un signe d'air, ça peut être aussi un capricorne ou un sagittaire. C'est quelqu'un en tout cas, au-delà du signe astrologique, c'est quelqu'un qui certainement est patron, en tout cas quelqu'un qui est très très intelligent, qui a une forte personnalité, qui a beaucoup de prestance et qui peut avoir une emprise un peu toxique sur vous, une emprise un peu malsaine, pour être honnête, avec le diable et le roi d'épée. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la possessivité, du contrôle. Ça peut aller jusqu'au pervers narcissique, pour être honnête dans ces cas de figure-là, j'espère que ça parlera pas à tout le monde. Mais ça peut me parler du coup du pendu et du diable tout à l'heure. Votre énergie, le diable, il est enchaîné, il est laissé dans l'ego, son âme a du mal à s'exprimer, à s'épanouir, il est tenté de... Donc ça peut me faire penser à ça. Ouais, je vois quelqu'un de très musclé, très grand, très imposant, qui a une aura, une certaine... encore une fois, une certaine prestance. Sinon, pour vous les hommes, il y a ce côté que... Ouais. On me parle de l'amour, on me parle de connexion. Ah, ok. Pouh là 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 là. Vous pourriez être, pour certains, dans un parcours flamme jumelle, très clairement. Vous connaissiez déjà ce personnage dans votre vie antérieure. Alors, normalement, dans un parcours flamme jumelle, la personne en face de vous, c'est votre autre, c'est l'autre part de vous, souvent qui a des mémoires similaires, mais souvent qui les exprime différemment. Donc ça peut être, vous avez, je sais pas, je vous donne un exemple, vous avez extrêmement peur de l'abandon, vous avez un énorme manque affectif à l'intérieur de vous, et vous, vous l'exprimez d'une certaine manière. Et ça peut être, voilà, moi je ne m'attache pas très vite, je fais très attention, j'observe, je vais vraiment pas à pas dans une histoire d'amour, je m'emballe pas, je veux pas tout de suite emménager avec la personne, je m'abandonne pas complètement, bref. En face de vous, votre autre peut avoir la même blessure de départ, cette peur de l'abandon, cette peur de rejet, peu importe, un manque affectif, mais lui, il va l'exprimer complètement différemment. Lui, il aura besoin de tout de suite s'abandonner, que vous lui apparteniez, qu'il vous appartienne, qu'il y a quelque chose de très fusionnel. Voilà, donc il y a cette possibilité, aujourd'hui, tout le monde a envie de m'appeler, bref. Il y a cette possibilité que, voilà, il est un... Il ne l'exprime pas comme vous, il n'est peut-être pas comme vous, mais la faille derrière est la même. Donc ça fait écho, et ça fait souvent, bam, les relations flammes jumelles, c'est vraiment un travail très 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 intense, un parcours très intense, et assez difficile à vivre. Mais c'est dans le but de nettoyer chacun de son côté ses mémoires. Là, ça me fait penser à une relation comme ça. Donc j'enlève le côté pervers narcissique. Vous saurez, vous adapterez à votre tirage, c'est un tirage général. Peut-être que, pour certains, c'est vraiment quelqu'un qui a une emprise sur vous, et qui est malsaine. Et du moment que vous sentez qu'il vous fait du mal, mais sciemment, qu'il ne vous respecte pas, ce n'est pas... Ce n'est pas possible que ce soit votre flamme jumelle. C'est impossible. Dans un parcours en flamme jumelle, il n'y a pas un... On ne dépasse pas un certain stade par rapport au... Comment dire au... à la toxicité. Ça peut être toxique, parce qu'on doit nettoyer des choses toxiques. Bien sûr, on doit nettoyer des mémoires karmiques. Mais ça n'excède jamais un certain niveau. Donc, c'est plus quelqu'un qui a... Voilà, beaucoup de... Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, clairement. Qui est beaucoup dans sa tête. Quelqu'un de très malin et de très intelligent. Et qui se bloque au niveau de l'émotionnel. Qui se bloque au niveau de son cœur. Parce qu'il a énormément de colère refoulée à l'intérieur de lui. Ça peut être quelqu'un qui fait des sports de combat. Quelqu'un qui travaille dans la sécurité. Quelqu'un qui est dans le domaine militaire. Un soldat, je ne sais pas. Un truc comme ça. Tout simplement, sinon, quelqu'un qui est... Mais en tout cas, que je ressens dans un... Très viril, en fait. C'est quelqu'un de très viril et très intelligent. On voit qu'à la base, il y a une belle connexion d'âme. Et que, vous voyez, on a encore la tempérance. Qui nous parlait peut-être qu'il y a une guérison. Ou un apaisement. Ou une réconciliation qui veut venir vers vous. Et je vous parlais aussi qu'avec le jugement. C'est une opportunité de rencontrer son autre. Le jugement. Souvent. Son âme sœur. Sa flamme jumelle. Peu importe. Mais son autre. Pour ceux qui sont dans un parcours flamme jumelle. Je suis en train de lire un livre super intéressant. Que vous devez peut-être connaître. C'est Brida. De Paolo Coelho. Que j'ai trouvé, pas hasard. Même si on sait tous qu'il n'y a pas de hasard. Dans une brocante. Et c'est... Waouh. Paolo Coelho, c'est un de mes auteurs préférés. Je l'adore. Bref. Si vous avez l'occasion de lire ce livre. Il est super intéressant. Et ça vous parle de la magie. Ça vous parle des rituels de la lune. Ça vous parle du tarot un petit peu. Ça vous parle aussi de trouver son autre. Donc, c'est pas mal. Si vous êtes dans un parcours spirituel comme ça. Avec votre autre. Ouais. On voit que... On voit qu'il y a quelque chose de très puissant avec quelqu'un. Ça peut être encore une fois une flamme jumelle. Mais on voit que cette personne est un peu... Elle est là. Elle apparaît au mois de décembre. Il y a une opportunité de se réconcilier. De mettre de l'eau dans son vin. Mais avec le jugement à l'envers tout à l'heure. Attention. Parce que peut-être que ce jugement... Donc, c'est-à-dire cette renaissance. Cette fusion. Peut-être de vous deux. La fusion se fait dans un complet détachement de tout ce qui est rattaché à la terre. C'est qu'on a appris l'amour inconditionnel à partir du jugement. Et c'est pour ça qu'on a le monde après un accomplissement total et un épanouissement total. Parce qu'on n'est plus dans des attentes ou dans des croyances qui viennent du monde en fait. On est vraiment connecté à son âme. Attention, parce qu'on a vu que c'est à l'envers. Pourquoi ? Parce que vous, vous n'étiez pas complètement connecté à vous. Vous n'étiez pas totalement dans un chemin pour vous, complètement indépendant. Et peut-être que cette personne-là, c'est ce qu'on me dit, cette personne-là, elle a cette emprise sur vous quelque part. Parce que tant que vous, vous ne vous respectez pas, en vous donnant la première place, en vous octroyant le droit de briller et de grandir et d'être heureux et de vous épanouir pleinement, cette personne vous rappelle, par effet miroir, en vous écrasant peut-être, en vous enfermant peut-être, que c'est comme ça que vous agissez avec vous-même. Donc il y a cette opportunité de réconciliation et de fusion assez rapide, même au mois de décembre, c'est ce que je ressens pour ceux qui sont en parcours comme ça assez spécial. Mais simplement, essayez de vous booster à fond pour vous reprendre en main, entre guillemets, je dis ça en toute bienveillance, bien sûr. On voit qu'il y a vraiment un changement qui peut arriver. Oh, non mais regardez, il y a vraiment la roue qui peut tourner en votre faveur. Vous voyez, la reine de couple, c'est souvent quelqu'un qui a été blessé, c'est une femme qui a été blessée, c'est un peu la princesse déchue. Elle attend, elle attend, elle attend son prince charmant, elle est beaucoup dans les regrets, elle est beaucoup dans le ressentiment, elle est beaucoup dans la culpabilité. Elle ressent plein d'émotions mais qui ne la font pas avancer. Ce n'est pas le magicien, la reine de couple. Le magicien, lui, il est OK avec ce qu'il a fait, il va en faire une force. S'il a fauté, il va changer la donne. Si on l'a trahi, il va s'en servir pour mieux rebondir. Alors que elle, la reine de couple, elle est complètement dans ce tarot-là, elle est complètement envahie par cette situation en fait. Et elle a perdu le pouvoir sur sa vie. Et les choses peuvent se métamorphoser, changer grâce à cette réconciliation, cet apaisement si vous retournez dans votre chemin de vie. Et regardez, renouveau avec cette personne. Pour ceux à qui ça ne parle pas du tout, ce serait l'opportunité de rencontrer la flamme jumelle, l'âme sœur, la bonne personne, votre autre au mois de décembre. Et regardez, ce sera quelque chose qui va perdurer dans le temps, une belle opportunité que le ciel vous propose, quelque chose de lumineux, plein d'émotions, riche, qui va nourrir votre cœur et en même temps, qui va s'ancrer dans la matière, qui va perdurer. Pour les hommes, balance, il y a peut-être une femme de signe d'eau autour de vous. Une femme de signe d'eau, ça peut être un cancer, un scorpion ou un poisson. Ça peut être une femme thérapeute, une femme qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est ésotérique, à tout ce qui est loi d'attraction, tout ce qui est notamment le reiki, le rééquilibrage. C'est quelqu'un qui est très, très, très douce, très connecté à son cœur, très authentique. Elle a du mal à s'abandonner à n'importe qui. C'est une femme qui n'aime pas n'importe qui, qui, elle s'abandonne au bout d'un moment. Au début, elle est très méfiante, mais c'est quelqu'un de très profond, très intéressant, avec beaucoup de valeur. Une femme peut-être brune, je ressens assez brune, assez typée, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Fine et lancée, peut-être danseuse, très artiste dans l'âme, créative. Et c'est une femme que je ressens qui a beaucoup d'amour pour vous, qui attend. Peut-être que vous, les balances, vous êtes plutôt dans cette énergie-là, vous les balances hommes. Je vous ressens plus. Alors, pas du tout dans le côté j'écrase l'autre ou quoi. De votre côté, ce serait plutôt le côté, cette colère refoulée qui fait que vous vous cachez. Vous vous mentez à vous-même et vous mentez à cette femme. Vous portez un masque, peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous. Mais il y a une sorte de deux choses. Une colère refoulée à l'intérieur de vous. Mais en même temps, une envie, une passion, une attraction pour cette femme-là que vous gardez à l'intérieur de vous. Peut-être parce que vous êtes mariée, peut-être parce que c'est contre vos valeurs. C'est pour ça que vous mettez beaucoup de... Vous y pensez énormément, vous réfléchissez beaucoup. Vous vous demandez... Voilà ce qui se passe. Donc là, désolé, c'est plutôt sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis balances au mois de décembre ? Ouais, je pense que les balances, vous sortez d'un... Ouh, ouais. Je pense que pour la plupart, vous êtes en fin de parcours flamme jumelle, pour être honnête. C'est ce que je ressens. Mais il y a encore des choses, peut-être, à... Trop de cartes. Pour certains, vous devez quitter une situation pour rejoindre quelqu'un. Quitter une situation qui ne vous convient plus. Pour certains hommes, j'ai l'impression qu'il y a une personne malade autour de vous. Une personnalité, une personne physiquement pas bien. C'est peut-être pour ça que vous restez avec cette personne. Peut-être que vous avez une culpabilité. Peut-être qu'elle est juste moralement pas bien. Psychologiquement, pas bien. Elle a du mal à dormir. Elle a des problèmes d'insomnie, cette personne. Et du coup, vous restez tout en espérant rejoindre quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qui est à distance. Mais on sent que tout ça, là, c'est toxique. C'est peut-être ça, le diable. Vous êtes dans une situation qui n'est pas... Vous savez, dans un tirage personnel que j'ai eu, c'était un coaching. J'ai une femme qui avait la... Je ne sais plus comment elle s'appelle cette maladie. C'est une maladie qui vous rend énormément fatiguée et qui fragilise vos os. Qui ne travaillait plus. Bref, elle était dans un mariage. Ou, ben voilà, ce que j'appelle souvent les prisons dorées. Elle n'était plus forcément amoureuse. Elle n'avait pas forcément très, très envie de son mari. Mais en même temps, ben voilà, elle avait ses deux enfants. Ils avaient une belle maison. Tout allait bien. Et elle souffrait depuis, je crois, sept ans de cette maladie. Bref, on a fait le coaching avec son mari également. Il y a eu tout un travail qui est fait. Son mari, malheureusement, a demandé le divorce. Ça a été très, très difficile. Maintenant, ça fait... Cinq ou six mois... Que ça y est, elle est partie de la maison. Elle n'a plus aucune douleur. Et elle a repris le travail. Et elle fait le métier de ses rêves. Donc, voilà. C'est juste pour vous dire des fois... Et là, son mari aussi, ça a été très difficile. Parce que lui, au début, c'est lui qui voulait. Puis en fait, finalement, quand la personne en face vous dit OK, dans la pratique, c'est différent en général. La théorie, c'est une chose. La pratique, c'en est une autre. Mais finalement, les deux ont rejoint leur destinée, entre guillemets. Donc, des fois, on se culpabilise pour... Pas pour rien. Mais voilà. Ça dépend des situations de chacun. Mais il y a une créativité qui veut s'exprimer à travers vous. Il y a quelque chose qui veut... Vous voyez, avec le 3, il y a vraiment... Il y a quelque chose pour moi que vous avez planté. Il y a une graine que vous avez déjà plantée et qui est prête à pousser le sol pour faire une magnifique plante. Donc, ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être au niveau sentimental. Excusez-moi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui veut éclore dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous êtes... Là, il y a quelque chose. Sincèrement, c'est pour ça que vous avez, je pense, le diable. Vous aviez le diable tout à l'heure. C'est que je vous parlais d'excès ou je vous parlais de... Le diable, c'est quelqu'un qui n'est pas complètement... Qui ne fait pas les choses de manière hyper... Ce n'est pas un empereur, quoi. Ce n'est pas le soleil. Le diable, il est vachement dans l'ego. Alors, ça peut être l'ego ou ça peut être l'ego-centrisme. Mais ça peut être vraiment la peur de blesser l'autre, la culpabilité. Ça fait partie de l'ego. Ça fait partie des petites voix un peu néfastes, nocives, bref. Parce qu'on voit que peut-être c'est vous, les balances. Vous êtes là sans être là, en fait. Vous êtes connecté sans être connecté. Donc, c'est presque même pire, j'ai envie de vous dire. Parce que la personne, vous la trahissez encore plus. Parce que vous restez par culpabilité, peut-être. Alors qu'il serait mieux, peut-être, pour cette personne et pour vous, d'avoir un gros choc, en effet. Finir, clôturer. Mais partir et prendre vos décisions, en fait. En tout cas, je ne sais pas si c'est vous ou une personne en face, mais il y a quelqu'un qui ne prend pas de décision. Et qui joue peut-être sur deux tableaux. On a quand même le trois ici. Il y a peut-être une histoire de trio amoureux dans votre histoire. Peut-être pour ça que vous, les hommes, j'ai l'impression que c'est plus vous, les hommes, dans ce trio. C'est pour ça que vous avez une colère refoulée, une passion que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre d'exploiter et d'exprimer. Mais en tout cas, on voit que vous n'êtes pas heureux dans cette situation. Vous avez déjà le pied dehors. Vous avez déjà envie de construire autre chose. Et vous êtes dans l'attente. Peut-être une femme du signe du taureau. Aussi, autour de vous. Mais vous attendez quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas à côté de vous aujourd'hui. Et pour certains à qui ça parle, à côté de vous, il y a une personne qui est affectée, peut-être, par cette situation. Donc, vous la libéreriez, peut-être. Même si cette personne croit que, quand vous allez partir, ça va l'anéantir. C'est au contraire dans une situation où elle a perdu pleinement son pouvoir. Après, les énergies sont interchangeables. Peut-être que vous vous retrouverez plus dans le 9 d'épée. Et si c'est le cas, si vous êtes comme ça dans cette situation où quelqu'un en face de vous est là, sans être là, où vous sentez qu'il a une autre personne, ou qui veut vous quitter et que vous le retenez, regardez, ça vous laisse mal. Parce que cette personne, même si elle est avec vous, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Ce n'est pas par amour sincère, profond. C'est parce qu'elle a de la culpabilité, parce qu'elle n'a pas envie de prendre ses responsabilités. Il y a une sorte de lâcheté ici, en jouant dans le 7 d'épée. Ce n'est pas facile. Mais il y a juste, voilà, franchement, le conseil. Je vais vous donner un petit conseil. Je vais voir avec un amour. Qu'est-ce qui vient vers vous ? J'ai fait l'eau, moi, ça va. Alors, pour nos amis balance. Qu'est-ce qui vient pour nos amis balance ? Oh là là, mais en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec mes cartes, mais... Laissez vos amis vous aider. Oui, il y a quelque chose un peu de difficile à traverser. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Je vous ai dit, pour les parcours Flamme Jumel, les relations, c'est très intense, c'est très puissant. Vous avez encore du travail à faire, en tout cas des choses à apprendre sur vous. Et on vous dit... Alors, j'ai envie de vous dire, laissez vos amis vous aider, oui. C'est-à-dire que le premier message que j'entends, c'est communiquer aux autres. Acceptez ce qui vous arrive, mais aussi mettez-y des mots. Si vous ne les exprimez pas, ces choses-là, elles vont vous pourrir à l'intérieur. Elles vont vous ronger. Donc, mettez des mots sur ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Mais il y a aussi cette idée d'aller voir vos amis. Sortez, faites la fête. Prenez du temps, du bon temps avec vos amis. Lâchez un peu prise sur cette histoire. Mais travaillez en même temps sur votre couple. Faites-vous aider. Je pense que vous allez être aidés. Je pense qu'il y a des amis qui sont de bons conseils autour de vous. C'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, il y a une notion de déplacement et de lâcher prise. On vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a un lâcher prise à avoir. Pour certains, c'est parce que vous êtes à distance. Donc, le voyage va peut-être se faire à la fin. On a vu, il y a un déplacement, une envie de déplacement. En tout cas, ça va peut-être se faire à la fin du mois plutôt. Et ce sera dans le but d'exprimer votre amour. En tout cas, dans le but de faire le premier pas et de se lancer. Mais avant toute chose, il y a tout ça à mettre en place. Il y a retrouver vos petites ailes pour vous réunir. Pour que ce soit vraiment le masculin sacré qui rejoint le féminin sacré. Petit conseil pour mes amis balance. Désolée, du coup, c'était plutôt sentimental. Je capte les messages qui me viennent. Petit conseil pour nos amis balance. Le mois de décembre. Regardez, nouveau départ, je vous dis. Et le 10, c'est comme, c'est 1 finalement. En fait, c'est deux choses. Le 10, c'est le 1. C'est le battleur. Mais en même temps, c'est la roue de la fortune. C'est nouveau départ pour changer les choses, changer la donne dans votre vie. On vous dit, fiez-vous à votre boussole intérieure. Tout au fond de vous se trouve une boussole qui peut toujours vous guider vers le meilleur pour vous. Utilisez-la. Faites confiance à votre sage intérieur. Mieux que quiconque, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, vous avez des intuitions. Vous avez des capacités de manifestation. Vous êtes dans l'énergie. Si vous le souhaitez, vous êtes dans l'énergie du magicien. On voit que ce n'est pas spontané. Ça ne vient pas spontanément vers vous puisque vous tendez à aller plus vers un jugement à l'envers. Peut-être que vous êtes trop précipité. Vous êtes trop resté dans l'ego. Vous avez trop écouté vos voix qui veulent vous sécuriser de manière illusoire. Du coup, vous alliez vers le jugement à l'envers. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui de retourner à cette énergie du magicien. Retourner à votre potentiel. Vous créez une vie pour vous. Et à ce moment-là, du moment où vous serez retourné sur votre chemin de vie, vous entendrez mieux vos petites voix et votre intuition. Et voyez, après, on vous dit prenez votre élan. Le voyage commence. Je vous parle. Il y a un mouvement. Il y a un voyage. Un déplacement. Et ensuite, on a le 4. Là, on a l'empereur. Là, on a les concrétisations. On a quelque chose de palpable et de durable dans le temps, comme je vous disais avec l'as de denier. Voilà les balances. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous remercie de me suivre. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada